Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment on utilise les FLOX. Les FLOX, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces petites aiguilles en pointe en bois d'un diamètre équivalent à une aiguille de 25 à 2,5 et qui a la particularité d'avoir un corps à mémoire de forme que vous pouvez du coup placer à votre convenance dans la forme que vous souhaitez et qui peut donc remplacer tout un tas de petits ustensiles qui sont assez communs et que nous utilisons régulièrement en tricot par exemple les anneaux marqueurs fixes, c'est-à-dire vous avez juste une petite boucle et puis vous les positionnez en général pour indiquer vos débuts de rang. Vous avez également les petits anneaux marqueurs amovibles qui sont alors de cette forme là par exemple et qui permettent d'être ouverts et donc de les replacer donc soit pour marquer une maille soit pour vous avez vu une maille qui a été égarée hop vous mettez tout de suite un petit anneau marqueur amovible. Les aiguilles à torsades donc il en existe de différentes formes et vous verrez que le flox peut être également utilisé comme aiguille à torsades et c'est là justement où moi je préfère son utilisation où il est vraiment le plus le plus performant. Ce que j'aime là dedans ce sont leurs petits looks donc déjà on est sur une aiguille en bois alors moi j'ai l'habitude de travailler avec des aiguilles en inox. Quand vous faites des torsades par exemple on a toujours un petit peu peur des fois selon le type de torsades que vous faites et bien que les mailles puissent glisser. Le fait que ce soit des pointes en bois donc retient un petit peu mieux les fibres de laine donc on a du coup une pointe qui est moins glissante je trouve que ça ça a été vraiment un bon point que de choisir un matériau en bois. Vous avez des couleurs comme ça hyper chouette alors moi j'ai fait seulement une sélection de cinq coloris pour la boutique alors je vous montre maintenant en application comment on utilise les flocs alors ici par exemple là je suis en train de tricoter une manche et je peux utiliser donc ce cet outil là pour symboliser mon début de rang donc voilà tout bêtement comme vous le feriez avec un anneau marqueur classique. Je vais positionner un autre donc là j'ai tricoté donc il me sert en fait de progress skipper c'est à dire que je viens l'enfiler dans la petite maille avant ma séance tricot et là voyez j'ai tricoté quelques rangs et je peux m'apercevoir c'est toujours hyper stimulant de voir un petit peu où vous en êtes et de voir si vous avez bien avancé surtout quand on fait et bien du jersey au kilomètre et que des fois c'est un point un petit peu répétitif comme ça ici je dois réaliser une torsade alors une torsade qui est toute petite parce que c'est seulement une torsade à deux mailles moi c'est vrai que j'ai l'habitude de faire sans aiguille auxiliaire mais le principe va être le même donc là je dois faire une torsade inclinée vers la gauche je dois positionner une seule maille vers l'avant de mon travail pour pouvoir tricoter la seconde donc je le fais de cette manière mais vous pourriez très bien donner la forme que vous souhaitez si admettons vous avez des grosses torsades à faire où vous voulez être sûr de sécuriser le travail alors à moins d'avoir une laine très très glissante le fait que ce soit un petit revêtement en tissu et que ça soit tissé pardon et que vous ayez ici des petites pointes en bois ça glisse quand même assez peu et ça c'est vraiment un des atouts de cette ustensile là ensuite et bien là moi je dois la tricoter et ensuite quand vous avez à nouveau besoin donc de récupérer vos mailles pour pouvoir les tricoter et bien moi j'aime bien le tricoter directement avec la petite pointe de l'aiguille à torsade c'est quand même beaucoup plus simple vous faites tomber le flox et vous pouvez continuer le tricotage revenons ici sur un plus gros projet où je vais pouvoir alors là c'est juste pour la démonstration je vais faire une plus grosse torsade pour que vous puissiez voir et je vais la basculer à l'arrière donc pour une torsade incliné vers la droite admettons vous avez une torsade de quatre mailles de huit mailles en tout donc quatre mailles à passer à l'arrière donc vous pouvez faire ceci vous pouvez lui donner la forme que vous voulez il y en a qui aime avoir des choses un petit peu dans ce genre là voilà vous le passer à l'arrière vous allez tricoter les quatre mailles qui suivent et là vous pouvez reprendre évidemment votre travail qui est positionné à l'arrière pour le tricoter donc en fait ça vous assure vraiment une sécurisation des mailles où là elles ne vont pas pouvoir partir comme ça si facilement ce petit outil moi je l'aime vraiment parce que c'est vraiment le couteau suisse du tricot c'est à dire que vous pouvez partir avec un avec assez peu de matériel et le flox vous permettra soit de marquer une maille soit d'indiquer un début tour soit de faire des torsades soit si vous avez perdu des mailles de travailler à nouveau donc avec juste un petit ustensiles il est hyper polyvalent et puis il a son petit look le flox ne demande qu'une seule chose que l'on lui torde le coup